Musique Il y a un an, je me suis lancé le défi de partir à l'aventure pour explorer les trois principaux affluents du bassin versant du lac d'Avignon. Si on parle du bassin versant du lac d'Avignon, ça se trouve avec tous les ruisseaux, tous les rivières qui se jettent dans le lac d'Avignon. Musique On a quand même quelques tributaires qui viennent se jeter dans le lac d'Avignon, dont les principaux, on va parler du ruisseau Jackson, on va parler du North Branch, la Yamaska Sud-Est. Mon premier choix s'est arrêté sur le ruisseau de Jackson, tout simplement parce que j'aimais son nom. J'ai découvert un joyau exceptionnel. Je n'aurais jamais pensé trouver autant d'informations sur un si petit cours d'eau. Je voulais découvrir son histoire, voir à quoi il ressemblait, vérifier s'il était en bonne santé et comprendre de quelle manière concrètement la présence humaine pouvait avoir un impact sur le ruisseau et sur le lac d'Avignon. Beaucoup trop de nutriments qui arrivent dans le lac, beaucoup, beaucoup de sédivins. Puis avec les changements climatiques, de pour moi, on va en avoir de plus en plus parce qu'il va y avoir quand même des courants torrentiels qui vont arriver, des rivières qui vont se déverser dans le lac. Durant mes recherches, j'ai eu la chance de rencontrer des gens passionnés qui, avec moi, décrivent l'écosystème et racontent l'histoire de ce magnifique ruisseau. Le ruisseau Jackson a une eau limpide. C'est une eau qui parfois est même bleutée ou cristalline, un peu comme l'une eau au gingembre. Elle a des reflets bleus ou des reflets verts. C'est vraiment comme dans les livres ou dans les films. C'est un milieu enchantant, très fragile. Un milieu avec des chutes, des cascades, des bassins. Écoutez, c'est une beauté, ce ruisseau-là, et probablement avec un ou deux autres ruisseaux des cantons de l'Est que je connais très bien, ce ruisseau-là est un des plus beaux. C'est un ruisseau de montagne, un ruisseau qui prend sa source dans les montagnes et qui dévale le flanc de la montagne et qui garde une bonne pente presque jusqu'à la jonction avec le ruisseau North Branch et qui devient la rivière Yamaska-Sud-Est. Au moment des grandes pluies ou à la fonte du printemps, le ruisseau va se gonfler. On va avoir des montées d'eau importantes. Le niveau d'eau peut multiplier par 10 facilement. À ce moment-là, ça devient une rivière tumultueuse, un torrent. Il y a toujours du courant. Les gens présents depuis plusieurs générations dans la région ont toujours vu du courant dans la rivière depuis qu'ils sont vivants et de ce qu'ils ont entendu de leurs ancêtres. Pourquoi ce petit ruisseau-là coule tout le temps? Alors qu'un ruisseau dans la plaine va souvent être à sec en plein été, durant les canicules, durant les périodes d'étillage d'été. Bien, ces ruisseaux de montagne-là ont accès à une réserve d'eau dans l'infractuosité dans les rats. Et le fond de la montagne, ce sont tous des petites lamelles qui ont tendance à ramasser l'eau et à la redonner sur une très longue période de temps. Ce qui fait qu'on n'a jamais vu le ruisseau de Jackson, le ruisseau North Branch. On ne les a jamais vus à sec. Quand il arrive un orage, quelque chose de sérieux, ça, c'est un ruisseau qui, en dedans de 12 heures, va passer d'une épaisseur de quelques centimètres à une épaisseur de quelques mètres. Donc, c'est des ruisseaux qui ont un caractère extraordinairement explosif. Le ruisseau de Jackson coule sur une distance de 24 kilomètres. C'est le plus long des trois affluents de la rivière Yamaska sud-est. Il a deux branches sources qui débutent en haute altitude dans les monts Echo et Singer. Il traverse quelques terres agricoles, mais on le retrouve principalement en milieu forestier. Le Jackson aboutit au parc Cosmills, où il croise le ruisseau North Branch pour former le début de la rivière Yamaska sud-est. Celle-ci passe par le village de West Brom et vient se jeter dans le lac d'Avignon, où l'on peut voir l'île aux mouettes, résultat de l'accumulation de sédiments. Pour débuter son histoire, je dois remonter à la présence des premiers habitants du territoire, les Abenaki, qui ont possiblement utilisé son eau. Même s'ils naviguaient davantage sur les plus grands cours d'eau, comme la rivière Missisquoi, il est probable qu'ils aient déjà navigué sur le ruisseau de Jackson, surtout au printemps, lorsque son niveau d'eau le permettait. Les Abenaki, c'était un peuple nomade qui était sur un territoire, un très grand territoire, qui est la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Toutes les cours d'eau, c'est des routes. Les gens qui étaient sur le territoire, c'est facile, tu prends le cours d'eau et tu le descends ou tu le remontes. Le cours d'eau Jackson, c'est la même affaire. Ils pouvaient l'utiliser pour monter, à un moment donné, en canot, dans des secteurs, dans des sections, et faire la pêche en même temps, puis faire des campements. Ils étaient là. Plus tard, les Alloctones qui ont commencé à s'installer sur le territoire lui ont donné un nom. Mais pourquoi Jackson? Ruisseau de Jackson. C'est qui Jackson? Sur le site de Toponymie Québec, on indique que l'origine du nom est probablement reliée à un meurtre qui s'est déroulé dans le ruisseau. J'ai trouvé des informations à propos du meurtre d'un certain Joseph Jackson qui a eu lieu en 1882. Mais en analysant cela avec Michel Racicot de la Société d'histoire de Coenville et avec Anne-Marie Charuet du musée Lac-Brome, on a réalisé que l'hypothèse de Toponymie Québec était fausse, puisque Joseph Jackson a été tué sur l'autre versant des Monts Soutune, probablement dans le ruisseau Reuter. C'était donc une fausse piste. Plus tard, on découvre que c'est John Jackson, un révérend du Massachusetts, qui a légué son nom au ruisseau. John Jackson abandonne son rôle de pasteur à cause de problèmes de santé à la gorge. En 1815, il quitte les États-Unis et vient s'installer à Brome sur une grande terre pour devenir agriculteur. John Jackson habite sur le chemin qui porte son nom et sa maison est toujours présente aujourd'hui. Tout près se trouve également la maison qu'il avait fait construire pour ses garçons, maintenant habitée par la sixième génération qui le succède. Depuis 1844, John Jackson repose en paix au cimetière de Brome. Les spectaculaires chutes à Berry sont certainement les plus connues du ruisseau de Jackson. Matthew Morehouse est le premier colon à avoir habité l'endroit. Il arrive en 1808. Il construit un moulin à grains et plus tard un moulin à scie. En 1825, Edward Ladd opère à cet endroit une forge. Il installe une broyeuse à énergie hydraulique et on raconte qu'elle était située directement au-dessus des chutes. En 1850, les chutes s'appellent Miller's Falls, du nom d'un homme qui habite à proximité. James Miller est propriétaire d'une tannerie, d'une forge et d'un moulin à scie. Il utilise le minerai de fer obtenu près de Brome Corner. Vers 1872, un ingénieur du nom de William Berry quitte Montréal pour venir s'établir près des chutes qu'on appellera désormais Berry's Falls. En discutant avec des résidents de Brome, j'ai appris qu'il y aurait déjà eu de la drave sur le Jackson. Mais je n'avais aucune preuve ou trace de ces oui-dire. Alors un jour, je décide de me rendre à l'hôtel de ville de Brome pour voir si on peut m'aider à éclaircir la question. Un jeune homme m'accueille et me dit ignorer cela. Mais il me dit avoir acheté un vieux livre d'histoire de la région dans une vente de garage la semaine précédente. Alors il va le chercher sur son bureau, ouvre une page au hasard et stupéfaction, le titre de cette page, c'est « La drave sur le ruisseau de Jackson vers 1900 ». On n'en revient pas. Une semaine plus tard, lors d'une expédition avec mon ami Pierre-Philippe, je trouve les ruines d'un ancien moulin assis sur les rives du ruisseau. C'était clair, il y avait déjà eu de la drave sur le Jackson. Vers 1900, Julius Reiter opère un moulin assis sur les rives du Jackson entre le village de Brome et Sutton Junction. C'est un emplacement idéal parce que les billots descendaient la rivière à partir des montagnes et que les planches étaient ensuite expédiées par voie ferrée. Le moulin n'utilisait pas l'énergie de l'eau. Il fonctionnait à l'aide d'un moteur à vapeur. Il coupait environ 24 000 pieds de planche par jour. Les arbres étaient abattus durant l'automne et l'hiver sur le côté de la montagne pour être ensuite descendus par traîneau puis empilés près de l'étang à proximité d'une digue. À la fin de l'hiver, la clairière était remplie de billots. Quand ils étaient prêts, ils ouvraient une petite digue en amont pour remplir l'étang. Ensuite, ils ouvraient la digue principale et les billots commençaient leur descente effrénée. Le prochain barrage retenait une partie de l'eau jusqu'à ce que les billots commencent à s'accumuler derrière lui. Ensuite, ils ouvraient ce barrage et ils continuaient ainsi de suite jusqu'à ce que les billots arrivent au moulin. La plupart des arbres utilisés pour le bois de construction étaient du bois mou. Selon ce qui a été bûché plus tard, on suppose que c'était principalement de l'épinette, de la pruche et du sapin. Julius Reiter cesse d'opérer le moulin au début de la Première Guerre mondiale. En 1935, Wilfred Molarky achète le moulin à scie Writer et le remet en opération. Les Molarky utilisent le même équipement que les Writer. La scie principale est l'une des plus rapides disponibles à l'époque. Mes frères y aidaient avec l'ouvrage et puis nous autres, les jeunes, on était trop petits. Ça fait que ma mère, quand on était fatiguée, elle nous prenait puis elle nous mettait par-dessus la bouilloire pour qu'on soit chaud. Et puis c'est elle qui contrôlait la bouilloire. Et puis le midi, elle portait le sifflet. Puis on attendait ça jusqu'à Nolton. Le monde disait, « Hey, les Molarky, là, ils ont parti le sifflet! » C'était drôle, mais c'était partie du moulin des Molarky. Les Molarky opèrent le moulin jusqu'en 1941. Quelques décennies plus tard, les coupes forestières reprennent au Mont Éco et Singer. Mais la région étant plus peuplée et les citoyens plus conscients des problèmes écologiques découlant d'une coupe forestière importante, un mouvement s'organise pour contester la façon d'opérer et pour protéger la nature. Plus tard, ces mêmes citoyens fondent l'Association de conservation du Mont Éco. On s'est réunis avec des anciens de la fiducie foncière de la vallée de l'autre côté de la montagne, des anciens qui faisaient partie du conseil d'administration, dont moi. On a fondé notre association de conservation en 2005. L'Association de conservation du Mont Éco, ACME en français, MECA en anglais, Maolico Conservation Association, a été mise sur pied dans le but de conserver des écosystèmes dans le Mont Éco, autour du Mont Éco, et de façon plus large dans le massif des Montsutton. Le ruisseau Jackson est le point focal de certains de nos membres, de membres du conseil de l'administration d'ailleurs, pour protéger la qualité de l'eau qui sort, de la qualité du bassin versant. Et puis, le ruisseau Jackson est le ruisseau dans tout le territoire de Sutton, puis probablement dans une zone beaucoup plus grande, qui est non perturbée, sous aucune forme. Et puis, on peut se péter les bretelles, parce que c'est la conservation, évidemment, qui en est la raison d'être, de cette pureté-là. Et puis, cette pureté-là fait aussi que ça arbore des formes de vie qui sont les témoins de cette qualité-là, la salamande pourpre étant justement, qui est l'emblème, si vous voulez, qui est notre logo, qui n'existe pas dans une eau qui n'est pas parfaitement pure. L'indice des diatomées de l'Est du Canada, ou l'IDEC, est un bio-indicateur. C'est un outil qu'on utilise pour déterminer la qualité de l'eau en observant les diatomées. Les diatomées, ce sont des micro-algues, des algues microscopiques, qui sont faites de façon symétrique. Elles ressemblent un petit peu à une coccinelle avec leur carapace de silice. En ce moment, je fais comme une boue de diatomée. Là, je la ramasse en tas. Je la mets dans mon petit couvercle. L'IDEC a été mesuré au ruisseau Jackson en 2010 et 2011 et a obtenu une moyenne de 97 %, ce qui est vraiment excellent. Comme le ruisseau de Jackson prend source dans les monts Singer et Éco, j'ai contacté les membres de l'ACME qui m'ont aidé dans mes recherches et m'ont fourni plusieurs informations pertinentes. Avec Jacques Legault, Jim Ferrer et Ian Medlund, j'ai arpenté le ruisseau de Jackson à divers endroits, ce qui m'a permis d'apprécier sa beauté et de comprendre sa fragilité. Dans la montagne, l'eau du ruisseau est pure et limpide. Même après les grandes pluies, il n'y a pas de sédiments en suspension. Des relevés biologiques y confirment la présence d'espèces fragiles et vulnérables qui ne pourraient survivre en eau trouble. Dans le ruisseau de Jackson et puis dans la majorité des ruisseaux du massif des Montsutton, on a ce qu'on appelle des salamandes, des salamandes de ruisseau. Il y a trois espèces en particulier. Il y a la salamande pourpre, la salamande sombre du nord et puis la salamande à deux lignes. Ces salamandes-là sont particulières parce qu'elles n'ont pas de poumons. Donc, elles respirent par la peau. Les larves sont seulement aquatiques. Les adultes peuvent sortir de l'eau, mais seulement quand c'est très, très humide. Ils ne s'aventureront pas bien, bien plus qu'une soixantaine de mètres du cours d'eau où ils vivent. La majorité du temps, ils passent leur vie sur à peu près 25 mètres d'un petit cours d'eau. Alors, c'est des espèces qui sont très fragiles, mais en même temps, elles sont indicatrices d'une très bonne qualité d'eau. Donc, il faut que l'eau soit bien oxygénée, qu'il n'y ait pas de sédiments en suspension parce qu'elles respirent par la peau. Alors, si on a des sédiments, souvent, ça peut boucher les parts de la peau puis ça peut les empêcher de survivre dans leur habitat. L'absence de sable fait qu'il y a plusieurs espèces qui vont vivre, que ce soit les salamandes, les truites, peuvent survivre parce que, justement, ils ont de la place, les écrevisses. Ils peuvent se cacher en dessous des rochers. La truite, elle, pour frayer, pour pondre des oeufs, s'il y a du sable, les oeufs vont s'asphyxier ou vont partir avec le courant. S'il y a plein de petites roches, alors à ce moment-là, la truite va venir pondre ses oeufs au mois de novembre, décembre. Puis, ses oeufs vont être préservés, cachés par les roches, vont rester oxygénés et vont survivre au torrent de la fonte du printemps. Alors, il est très, très important qu'il n'y ait pas d'eau de ruissellement avec du sable qui arrive dans le ruisseau parce que ça va entraîner la mort de l'écosystème qui est encore très présent dans le ruisseau. La qualité de l'eau du ruisseau de Jackson est donc exceptionnelle. Par contre, quand on quitte la zone protégée du mont Éco et qu'on se dirige vers Cowanville, on constate qu'il y a des sédiments qui s'accumulent dans le ruisseau à quelques endroits. Lorsqu'il n'y a pas de grande pluie, l'eau est tout de même claire, mais la présence de sédiments est évidente. La très grande majorité des sédiments et des nutriments arrive jusqu'au lac d'Avignon à la fonte des neiges et lors des 5-6 grandes pluies annuelles. Je me souviens de l'écosystème dans les années 60, nous venions pour des picniques dans le jardinage des sédiments à Jackson. À ce moment-là, juste pour montrer la différence entre l'année et l'année, à ce moment-là, le hole-là existait, le swimming-hole, était environ 15 feet deep. Et les amis, je n'ai jamais fait, mais les amis ont fait ça, d'un coup d'offre de la bridge. C'était un métal bridge, je pense que le top de la bridge était probablement 6-7 feet au-dessus de la surface, la surface de la route. Et ils avaient fait d'offre dans ce hole. Et aujourd'hui, si vous regardez et regardez, il y a peut-être un foot ou deux feet de l'eau. Les causes de la sédimentation sont multiples et affectent les trois principaux tributaires du lac d'Avignon. Heureusement, la MRC Brombe-Missisquoi et ses partenaires travaillent ensemble pour tenter de réduire ce problème. Le ruissellement au niveau des chemins de gravelle, des chemins en campagne, bien ça, la MRC a déposé quand même un gros projet pilote et ils ont fait beaucoup, beaucoup de travaux à ce niveau-là, dont des trappes à sédiments dans les fossés de chemin. Avant que l'eau se déverse dans les tributaires, ils ont fait comme des trappes à sédiments en des enrochements dans le fond du fossé et avec un petit barrage en roche. Ça veut dire que ça retient l'eau et ça va retenir les sédiments en place. Une autre façon de réduire la part en sédiments dans nos petits cours d'eau consiste à creuser les fossés de chemin de terre selon la méthode du tiers inférieur. C'est vraiment une technique qui élimine un peu parce que le dernier tiers, c'est qu'on va gratter juste dans le fond du fossé. Donc, à ce moment-là, les côtés, on les laisse au naturel, en verdure. Donc, à ce moment-là, lorsqu'il y a des grosses crues d'eau, l'eau qui monte, mais là, à ce moment-là, sur les côtés, elle ne va pas ramasser les sédiments qu'il y a sur le côté à facilement couler dans le fond. Ce n'est pas encore parfait, mais je pense qu'on peut être optimiste parce que les municipalités du bassin versant ont investi des sommes importantes pour entretenir les fossés selon cette méthode, ce qui va réduire la part en sédiments dans nos petits cours d'eau comme le ruisseau de Jackson. Afin de mieux comprendre l'importance d'un petit cours d'eau pour la faune en général, j'ai demandé à Lou Paris et à Louise Gratton de me parler des autres animaux qui dépendent du ruisseau de Jackson et qui ont tout intérêt à ce que l'on prenne soin de leur milieu de vie. Alors, il n'y a pas que des salamandes dans le ruisseau Jackson, il y a aussi des écrevisses, il y a aussi des ombres de fontaine. Elles ne sont pas de grande taille parce que c'est des petits cours d'eau, mais elles sont là, elles se reproduisent dans ces ruisseaux-là. Puis, on sait que les ruisseaux, on ne pense pas à ça souvent, mais on sait que 60 à 70 % des espèces animales terrestres utilisent à un moment donné ou l'autre de leur cycle de vie les ruisseaux. Ils vont aller s'abreuver certaines espèces, si on pense aux autres reptiles, aux tortues, vont s'en servir comme corridor pour se déplacer pour aller se rejoindre des endroits où ils vont pondre leurs oeufs. Donc, dans le cas du ruisseau Jackson, il y a une foule d'espèces, à peu près toutes les espèces animales que vous pouvez imaginer utilisent à un moment donné ou l'autre le ruisseau. Et certaines espèces comme le vison d'Amérique ou la loutre d'Amérique, elles, c'est des espèces semi-aquatiques. Donc, elles, elles vont s'alimenter dans les cours d'eau. On les retrouve rarement à plus de 200 mètres d'un cours d'eau. C'est vraiment leur habitat. Les loutres et les visons sont difficiles à observer en plein été, à moins d'avoir l'oeil très aiguisé pour les retrouver. Puis en fait, ce qu'on va voir bien souvent, c'est davantage des petites crottes qu'ils vont avoir laissées parce que c'est une façon pour elles de marquer leur territoire. Mais l'hiver, ce qui est vraiment super, c'est que le long de ces cours d'eau-là, on va souvent voir des glissades. Alors, le ruisseau Jackson, il n'est pas gelé d'un bout à l'autre. Il y a des zones qui restent à cause du débit, à cause des petites chutes. Il y a des zones qui restent ouvertes. Et les loutres et les visons vont se promener d'un endroit à l'autre et on va souvent voir leur glissade où ils glissent pour rentrer dans une trouée pour aller ressortir sous l'eau un peu plus loin. Alors, c'est à ce moment-là de l'année qu'on peut vraiment voir leur utilisation du cours d'eau. Le ruisseau Jackson est un habitat privilégié des espèces de tortues d'eau douce au Québec. On y retrouve la tortue des bois, la tortue serpentine, la tortue peinte, plein d'autres espèces. Si vous rencontrez une tortue, peu importe où, qu'elle soit en train de pondre, qu'elle soit malheureusement décédée, il faut que vous la déclariez sur le site carapace.ca. Ça permet au ministère de reconnaître les zones qui sont à privilégier pour la protéger. Par exemple, voici une tortue. Je vais sur le site de carapace.ca, je la prends en photo, je repère les coordonnées GPS sur mon cellulaire et le tour est joué. Alors, on parle des poissons. L'omble de fontaine est présente partout, dans tous les petits ruisseaux des cantons de l'Est qui sont assez frais. Le ruisseau Jackson ne fait pas exception. Dans le ruisseau de Jackson, on trouve aussi de la truite arc-en-ciel. La truite arc-en-ciel ensemencée, donc c'est une truite d'élevage en partant, c'est pas tout à fait la steelhead des grands lacs, la steelhead du lac Mephrémagog, qui, elle, est une grimpeuse hors pair. La truite arc-en-ciel ensemencée, c'est une bonne grimpeuse, mais il y a des limites à ce qu'elle va faire. Les chutes de Berry sont un obstacle extrêmement important. Les chutes de Coles Mills sont un obstacle également extrêmement important. Le fait qu'on retrouve une population de truite arc-en-ciel dans le ruisseau de Jackson, en amont de ces deux chutes importantes-là, ça suggère qu'il y a eu des ensemencements, probablement faits par le club à l'époque, le club chasse-pêche Brumbleton. La truite arc-en-ciel s'est installée dans le ruisseau de Jackson à certains endroits spécifiques, et elle a fait des petites populations de poissons qui ont pris la taille du ruisseau, c'est-à-dire qu'ils sont restés petits. Le dernier point que je voulais aborder, c'est l'accessibilité aux magnifiques petits cours d'eau comme le ruisseau de Jackson. Pour ce documentaire, j'ai obtenu l'accord des citoyens riverains et des organismes de protection pour voir le ruisseau, parce qu'il se trouve sur des terrains privés ou des terres protégées et n'est pas accessible au grand public. Le ruisseau de Jackson, comme à peu près tous les ruisseaux, là, je ne parle pas des rivières, je parle des ruisseaux, tous les ruisseaux de cette section-ci des cantons de l'Est, en général, ces ruisseaux-là ne sont pas cadastrés séparément, c'est-à-dire que les propriétaires riverains possèdent le fond du ruisseau, soit jusqu'au milieu si c'est un autre propriétaire de l'autre côté, soit le fond du ruisseau au complet s'ils sont propriétaires des deux côtés. Et ça, c'est une situation qui est à peu près uniforme presque partout dans notre secteur des cantons de l'Est. Ce qui fait que l'accès n'est pas possible. les propriétaires privés possèdent le fond du ruisseau. Ils ne possèdent pas l'eau, ils ne possèdent pas les poissons. La seule façon de ne pas marcher sur un terrain privé si vous êtes dans le lit du ruisseau, c'est de marcher sur l'eau. Ce qui est assez difficile dans les cantons de l'Est, l'accès au ruisseau, c'est sur permission et c'est sur permission seulement. De plus en plus, les gens veulent aller se promener en forêt, demandent d'avoir de l'accessibilité, demandent d'avoir des sentiers. Dans la région ici, on a une très grande offre de sentiers, que ce soit les sentiers de Corridor-Palachien, dans la réserve naturelle des Montagnes-Vertes, ceux du Penz à Sotun, ceux de la ville du Sud-Foncière de la vallée-Rutard. On est quand même très, très bien desservis. L'idée, en fait, c'est, oui, de rendre les milieux naturels accessibles, mais pas nécessairement de rendre tout le milieu naturel accessible parce que ce qu'on veut, c'est protéger la biodiversité et veut, veut pas, on s'est rendu compte que, oui, c'est bien d'amener les gens dans la nature pour qu'ils l'apprécient, mais indirectement, leur seule présence peut déranger les animaux. Donc, il faut quand même s'assurer de garder des espaces où les humains ont très peu accès pour garder la quiétude pour les animaux. Le plus grand défi, c'est de rallier la conservation avec les pressions de développement. Et puis, les gens à convaincre, sont aussi les citoyens du milieu, que les municipalités qui prennent les décisions au niveau du zonage, au niveau de la réglementation municipale, qui permet ou qui permet pas certaines interventions dans certains milieux qu'on jugerait sensibles. Il y a toujours des visions de conservation, même à l'intérieur du mouvement, qui, sans s'affronter, disons, qui se complémentent. Il y a les purs et durs de la conservation. Et puis, il y a ceux qui voient ça comme quelque chose qu'on doit exposer aux gens qui sont peut-être moins renseignés. Il faut y donner accès jusqu'à un certain point. L'argument étant que personne ne va vouloir protéger quelque chose qu'il ne connaît pas. ça se défend, mais ça a ses limites aussi parce qu'il y a quand même des acteurs de la faune locale qui ne sont pas les acteurs humains qui bénéficient grandement de notre absence. Il faut toujours être capable de reconnaître que tout ne peut pas être montré, d'autant plus que quand on dit qu'on protège les ours, les oignots, toutes sortes de faunes, il faut réaliser qu'on les voit rarement, mais ils sont quand même là. Et puis, si on les voit, on les met en fuite. Comme ça, il faut être, je pense, il faut avoir une forme d'empathie pour les formes de vie qui ne sont pas les formes de vie humaines. Ce projet sur le ruisseau de Jackson m'a permis de redécouvrir la beauté de notre région sous un autre angle. Il m'a aussi permis de rencontrer des gens extraordinaires, des gens qui ont à cœur la protection de la nature et qui ont un grand respect pour l'histoire de nos ancêtres qui ont bâti la région et contribué à la protection des espaces naturels. Tout au long du projet, je me sentais comme un explorateur. Chaque découverte me donnait le sentiment d'avoir trouvé quelque chose de précieux. Maintenant, je le sais ce que j'ai découvert. J'ai découvert un trésor. Un trésor fragile qu'il faut absolument protéger parce que le ruisseau de Jackson, c'est un patrimoine inestimable. Notre présence a un impact considérable sur la santé des petits cours d'eau. Souhaitons-nous de trouver un juste équilibre dans notre façon d'occuper le territoire. Un juste équilibre entre préservation, espace privé et accessibilité. Je pense que c'est le plus grand défi qui nous attend pour les prochaines années dans notre magnifique région. Musique d'outro Sous-titrage ST' 501 ... ...